Générique Et c'est reparti pour le rendez-vous des Decider IT édition 2021. On est parti pour l'après-midi de cette première journée qui est dédiée aux solutions software. Je vous fais un rapide sommaire de ce qui vous attend cet après-midi. On va commencer donc dans quelques instants à 14h avec un workshop qui vous est proposé par Kaspersky. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont des cibles potentielles. L'EDR permet d'être proactif face aux menaces. On enchaînera avec un workshop proposé par Microsoft 365. Microsoft 365, quels sont les nouveaux enjeux des organisations avec le travail à distance ? On enchaînera avec Veeam, un workshop proposé par Veeam. Pourquoi et comment protéger ces données même dans le cloud ? Puis ce sera au tour d'un workshop proposé par VMware sur la question comment créer une expérience fluide pour les collaborateurs ? Et on finira avec un workshop qui s'intéressera de manière un peu plus générale aux missions de consulting pour vous aider à y voir plus clair. La deuxième partie de la journée du rendez-vous des décideurs IT 2021. C'est parti. Et un premier workshop. sur le thème de la sécurité, on va parler plus précisément de EDR. Alors avec un bel accent anglais, Endpoint Detection and Response. Les entreprises ont dû faire face à la nécessité de se réorganiser rapidement en télétravail. Donc on en parle depuis ce matin. Ça a été en lien avec la pandémie et donc notamment mesures de restriction qu'on a connues en France en mars 2020. Et les entreprises aujourd'hui réfléchissent à des modes de travail hybrides. Mais cela a pu avoir comme conséquence d'ouvrir des brèches de sécurité dans la gestion de l'urgence puis à un peu plus long terme. Comment dès lors penser une stratégie de moderne workspace à long terme en prenant en compte ces enjeux de sécurité ? Nous en parlons avec Bertrand Trastour, General Manager France et Afrique chez Kaspersky. Bonjour Bertrand Trastour. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes accueilli par un dessin que l'on voit à l'écran. Si on se parle aujourd'hui, c'est… D'ailleurs on s'est un petit peu parlé avant ce workshop. Et il y a un mot qui ne vous plaît plus du tout. C'est le mot antivirus. Donc on commence par ce mot-là. Un antivirus aujourd'hui, ça ne garantit plus une sécurité au sein de son entreprise. L'antivirus, je dirais, est mort. Aujourd'hui on va vers des technologies qui sont beaucoup plus pointues. Et ce déjà depuis bien longtemps. On ne parle plus, enfin moi je ne veux plus qu'on parle d'antivirus depuis au moins 7-8 ans. Puisqu'on est sur des technologies aujourd'hui qui sont beaucoup plus intelligentes, qui sont capables d'anticiper un certain nombre de menaces. Et puis bien évidemment, aujourd'hui on va vers l'EDR. Donc comme vous le mentionnez, qui est à la fois la détection et la réponse à l'incident. Et ça, ça va faire l'objet de notre discussion. Alors vous allez nous détailler l'endpoint detection et le response dans quelques instants. L'EDR, juste avant pour bien comprendre, la menace elle a évolué en fait. On n'est plus sur un virus envoyé. Hop, mon antivirus là dans sa base de données, c'est réglé. Désolé j'y reste, mais on est sur des niveaux de maturité différents sur le sujet. Donc là, il faut comprendre en fait contre quoi on se bat avant effectivement d'expliquer comment on se protège. La menace elle est polymorphe. Donc aujourd'hui, aussi bien que l'on soit une PME, une TPE ou un très grand compte, on est face aujourd'hui à des acteurs qui sont malveillants. Etatiques, qui peuvent être des acteurs de cybercriminalité, donc liés à des mafias. Il faut poser les mots. Ce sont des gens qui sont là pour capter de l'information, capter de l'argent, vous en sonner, ça c'est une des méthodologies. Mais en tout état de cause, ils sont là potentiellement pour nuire à l'entreprise, à son image, voire à vous handicaper lorsque vous êtes sur une activité de production ou même dans votre image, dans votre communication. Donc si je comprends bien, il y a une notion de cible dans ce que vous nous dites. C'est que si on est sur quelque chose d'étatique, bon ben là on comprend qu'on veut stopper quelques activités clés. Si on est sur du ransomware, on va cibler des gens qui peuvent potentiellement, ou on imagine qu'ils peuvent payer. Ou alors, on est sur une entreprise qui peut être ciblée aujourd'hui spécifiquement parce que c'est l'entreprise et l'activité concernée. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on a vu ces derniers temps, ce n'est pas une augmentation des attaques, c'est plutôt le ciblage des entreprises qui ont eu lieu ces derniers temps, ces dernières années. Le confinement, on a vu aussi certaines entreprises un peu plus ciblées. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut cibler un grand groupe qui lui va avoir une tendance avec des budgets IT beaucoup plus conséquents à avoir mieux anticipé la menace, tant dans son organisation, dans sa gouvernance, dans les outils qui sont mis en œuvre, dans la formation de ses personnels, mais de cibler également des acteurs, je dirais, de fournisseurs, des partenaires économiques de ces grands groupes qui sont plutôt des PME et qui, là, par contre, parce que moins avertis sur le sujet, parce que moins de compétences, moins de financements, ont peut-être anticipé un peu moins la menace. Et donc, les attaquants vont identifier, en effet, les partenaires économiques, les cibles potentielles, pour arriver à la cible finale, qui est peut-être le grand groupe du CAC 40 ou du SBF 120 qu'ils vont cibler. – C'est intéressant ce que vous nous expliquez, parce que, du coup, moi, j'ai ouvert ce workshop sur cette notion de passage au travail à distance, de manière généralisée, ouverture d'un certain nombre de brèches. Mais c'est, en fait, à contextualiser dans un environnement qui, de toute façon, est menaçant si on n'est pas protégé, et où il faut faire attention non plus… enfin, où il faut faire attention à l'entreprise, mais également à tout un écosystème, un environnement. En fait, ce que vous nous dites, c'est que, dès qu'il y a une mini-porte ouverte, est-ce qu'il faut faire attention quelque part ? – Oui, aujourd'hui, il faut… j'aurais tendance à dire, il faut être paranoïaque. – D'accord. – On en a tous notre dose dans la sécurité. – En même temps, vous travaillez dans la sécurité, oui. – Ça, c'est un fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est… toute entreprise, aujourd'hui, est potentiellement une menace. Alors, quand je dis entreprise, je fais un raccourci, mais potentiellement aussi les collectivités locales, territoriales, ministères, toutes les agences gouvernementales sont potentiellement des cibles où, soit peuvent être ciblées, soit par rapport à un dégât collatéral, peuvent être atteintes et voir leur système d'information handicapé ou complètement annihilé. – Et alors, du coup, il y a eu ce passage en télétravail. Donc, on part du postulat que les entreprises étaient quand même globalement protégées avant, même si j'imagine que pour un acteur de la cybersécurité, on n'est jamais assez protégé ou on n'anticipe jamais assez les menaces qui peuvent arriver. Pour autant, du jour au lendemain, des milliers, voire des millions de collaborateurs se retrouvent chez eux, connectés à leur box ou à leur téléphone en 4G, parfois à partir d'un ordinateur personnel. Quand on travaille dans le monde de la cybersécurité, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit des millions de brèches potentielles qui s'ouvrent pour l'entreprise ? – Alors, il y a deux choses. Il y a les brèches, il y a l'organisation. – D'accord. – Il y a commencé par l'organisation. Ce qu'on a pu voir, on s'en souvient tous, c'est récent, mars 2020, c'était il y a un an, du jour au lendemain, on nous dit, vous prenez les PC, vous rentrez chez vous. Alors, moi, je suis un nomade, probablement vous aussi, beaucoup de gens, on a le PC, on a des stratégies de sécurité qui font qu'on peut se connecter de notre box à la maison, on a un tunnel VPN, bon, voilà. En gros, on peut travailler. Il y a beaucoup d'entreprises ou de, on va dire, d'entreprises étatiques où on a des collaborateurs qui ont encore des desktops. – Donc, des PC fixes. – Des PC fixes, avec des stratégies de sécurité qui ne sont pas celles d'un mobile parce qu'elles sont censées fonctionner dans le réseau. J'ai quelques exemples, je ne peux pas donner les noms, mais j'ai des exemples très précis en tête de clients et de grands clients qui nous ont appelés parce qu'ils ont demandé aux collaborateurs de prendre les PC du jour au lendemain, de les mettre dans le coffre des voitures, de rentrer chez eux. – D'accord, donc en fait, on débranche. – Et de le connecter en plus leur box. – D'accord. – Je peux vous assurer, pour mettre en place une stratégie de sécurité qui permette à ses collaborateurs de fonctionner, ça a été, vulgairement parlant, assez sportif. – Oui, parce qu'on imagine que là, il y a la sécurité et puis il y a le faire comprendre le schéma de pensée. – Voilà, c'est de l'anticipation. – On a des dessins d'ailleurs qui illustrent un petit peu ce que vous nous dites. Donc là, le premier dessin, effectivement, les nouveaux modes hybrides et qui vont venir de manière plus précise venir nous expliquer un petit peu ce que vous nous dites ou en tout cas illustrer ce que vous nous dites. Donc, oui, un schéma de pensée à travailler. – Vous m'avez des entreprises qui n'avaient pas du tout anticipé de par leur métier, de par leur organisation, leur mode de fonctionnement qui était naturel, de dire du jour au lendemain, on débranche tout et puis on essaie de continuer à la maison. – Oui, parce que finalement, la personne qui a dit on débranche tout n'était pas forcément la personne qui avait connaissance des enjeux de sécurité et puis la personne qui avait connaissance des enjeux de sécurité, elle avait, j'imagine, construit une forteresse autour de tous ces postes fixes en se disant, il n'y a rien qui passe, c'est bon, on est tranquille. – Voilà, donc il a fallu changer le braquet dans l'entreprise et ça, on a beaucoup d'entreprises qui se sont laissées, entre guillemets, surprendre parce qu'elles n'avaient pas forcément anticipé dans leur politique, dans leur gouvernance, dans leur façon de travailler. Alors, je pense que là, au bout d'un an et demi, nous, on n'a plus de questionnement de cette nature de la part de nos clients, de la part de nos partenaires. On est face, par contre, à des enjeux qui sont comment le collaborateur se comporte avec son PC à son domicile. Monte-t-il correctement son tunnel VPN ? J'ose espérer que oui, maintenant. Comment il accède aux ressources de l'entreprise ? Est-ce que ce PC est correctement mis à jour ? Et ça, on rentre dans des enjeux qui sont des règles fondamentales dans la cybersécurité, c'est d'avoir déjà un PC à jour. Et là, on se rend compte qu'on a encore un gros travail à faire. – Mais là, vous mettez le point sur deux choses, parce qu'avoir un PC à jour, ça dépend de l'entreprise. Le fait de monter son tunnel VPN soi-même, ça dépend du collaborateur en question, donc de l'entreprise en termes de formation ? – En général, s'il ne monte pas son tunnel VPN, il n'accède pas aux ressources de l'entreprise. – D'accord. Donc, il y a quand même des garde-fous qui permettent… – Il y a quand même des garde-fous. Bon. Mais c'est… Voilà, aujourd'hui, il y a une évolution des comportements. Les entreprises ont gagné en maturité aussi. Reste toujours, pour moi, avant de parler de l'outillage, donc EDR et d'autres outils de cybersécurité, un des premiers remparts, un des premiers maillons forts, souvent, on parle du maillon faible, moi, je préfère parler de maillon fort, c'est l'utilisateur. L'utilisateur doit être formé. On doit quand même lui donner des notions, de l'évangéliser sur ce qu'est la problématique de cybersécurité, en quoi c'est important d'avoir des règles d'hygiène cyber de base, de ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi. Et ça, on a encore… On a beaucoup d'entreprises qui y sont allées. Il y a encore de gros travaux à faire et c'est surtout quelque chose qui doit rester constant. C'est-à-dire, on ne va pas dire tiens, on va former quelqu'un pendant trois mois et puis on oublie, bon, ok, on l'a formé. C'est bon, il est formé, il sait, et puis il n'y aura plus de problème. En gros, c'est cinq mois après, on fait une tentative de phishing sur son poste pour voir comment cette personne se comporte, est-ce qu'elle a correctement intégré les mécanismes, je dirais là-dessus. Ça, c'est la première base. C'est aussi d'essayer d'accompagner les équipes IT de nos clients qui ne sont pas forcément des gens qui sont formés à la cybersécurité. D'accord. Comment on leur donne déjà un premier niveau, un vernis cyber ? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus en termes de demandes, PME entre autres. On a des formations, nous, en e-learning qui permettent justement à des gens qui sont des ingénieurs réseau, qui font du déploiement du poste de travail et de leur donner des éléments pour mieux comprendre ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils doivent faire si demain, oui, il y a un ransomware qui attaque un des postes de travail, quels sont les bons comportements à avoir. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel il faut appuyer avant même de parler d'outils de cybersécurité. Il faut bien former les gens, les monter en puissance. – Les entreprises, aujourd'hui, elles sont conscientes de ces problématiques-là ou vous croisez encore des dirigeants d'entreprises qui vous disent « oui, mais moi, mon entreprise est trop petite, je ne suis pas concerné ou ce n'est pas ma priorité ? » – Non, je pense qu'il y a quand même eu une bonne évolution des choses. Après, sur les PME, on peut avoir encore ce genre de réflexion « oui, mais pourquoi je serais impacté, je serais ciblé ? » C'est ce que je disais au début. Vous êtes le fournisseur d'un grand groupe. Peut-être que vous, en tant qu'entreprise, de par votre chiffre d'affaires, votre secret industriel, vous n'êtes pas le plus intéressant pour le hacker. Par contre, c'est peut-être le partenaire économique avec lequel vous traitez qui, lui, va être la cible. Et donc là, c'est quelle va être la chaîne de compromission. Mais aujourd'hui, de ce que je vois, la plupart des dirigeants d'entreprises ont quand même bien conscience qu'aujourd'hui, il faut investir dans la cyber, que leur outil industriel ou la propriété intellectuelle qu'ils ont, elle est conditionnée à un outil informatique maîtrisé, correctement sécurisé. – On l'a évoqué de manière assez régulière depuis le début de ce workshop, ces fameux ransomware. Donc ransomware, on peut redéfinir, je vais donner une définition caricaturale puis vous me direz si celle-ci est vraie ou non. Mais l'idée, c'est d'envoyer en fait un petit bout de code, d'aller immobiliser une machine et idéalement pour le hacker d'aller immobiliser tout un réseau ou tout un système au sein de l'entreprise et de demander une rançon pour que l'entreprise puisse et reprendre son activité ou récupérer ses données. Et on a vu en fait que ces attaques se sont multipliées voire démultipliées avec le confinement et donc là finalement on est quoi ? On est sur des attaques ciblées parce que gros chiffre d'affaires donc potentiellement grosse rançon ou en fait on envoie à tout le monde et puis on verra bien où est-ce que ça fonctionne. – Alors, les ransomware, ça fait 8 ans que je suis chez Kaspersky, il y a 8 ans quand je suis arrivé, on avait déjà des outils anti-ransomware dans nos produits de base, on avait déjà des briques qui étaient là. Ça c'était déjà à l'époque plus pour répondre à un phénomène qui était plutôt la tentative en effet par de l'email on va dire générique envoyé vers des millions de personnes pour essayer de rançonner les gens et de capter de l'argent. Bon, ça faisait des dégâts, on avait quand même un certain nombre de moyens. Ce que l'on voit là ces derniers temps, c'est beaucoup... – Pardon, la première chose c'est ce qu'on appelle du phishing ? – Alors c'était basé entre autres sur des éléments de phishing et puis après voilà vous cliquez malheureusement ça a téléchargé un bout de code et derrière on chiffrait la machine. Ça existe encore. Donc vous recevez encore un certain nombre de liens de plus ou moins bienfaits sur votre boîte aux lettres personnelle, vous en recevez. Dans l'entreprise aujourd'hui ce que l'on voit c'est plutôt, ça on l'a vu beaucoup sur le début du confinement avec une augmentation majeure des tentatives d'accès sur les protocoles d'accès à distance. – D'accord. – Tout ce qui était les VPN, les gateways, entre autres le RDP on a vu énormément de tentatives d'attaque pour rentrer sur les protocoles RDP parce que ça permet justement de rentrer sur le système d'information de l'entreprise. Et là une fois qu'on est à l'intérieur on va pouvoir identifier la cartographie du réseau, identifier les bons interlocuteurs ou du moins les bonnes personnes, éventuellement de compromettre l'active directory et une fois qu'on a compromis l'active directory on fait une élévation de privilèges et là on va pouvoir aller déposer ces petites bombes logiques un peu partout, désactiver les outils de cybersécurité de l'intérieur et à partir de là vous faites sauter la banque et vous prenez en otage le client. – D'accord, donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait – C'est plus le lien qui arrive et puis vous cliquez dessus et en effet ça va avoir des tentatives de chiffrement jusque sur les serveurs. Là aujourd'hui on parle d'une attaque en effet ciblée, c'est de rentrer par des vulnérabilités de l'entreprise et là on a vu beaucoup de vulnérabilités non patchées sur des VPN, sur des gateways et ça ça a été le mode opératoire un des plus fréquents qu'on a pu voir ces derniers temps et puis une fois que vous êtes au cœur du système. – Mais donc totalement transparent le jour où l'attaque a lieu finalement, on ne s'en rend pas compte ? sauf si on a en effet un certain nombre d'autres outils qui peuvent à un moment donné vous commencer à voir les prémices de l'attaque. Donc il y a l'outillage donc entre autres les EDR qui vont avoir une capacité aussi à remonter si on commence à voir l'attaque à pouvoir étudier ce qui se passe à pouvoir identifier la chaîne de compromission et à pouvoir essayer de corriger si l'on peut encore ou au moins de remonter et d'éviter qu'on ait un trop gros trou au sein du système d'information. – Alors Bertrand Trastour on a un autre dessin qui arrive qui va nous marquer la transition finalement entre le contexte qu'on a dressé depuis 10-15 minutes et où on s'est fait peur un petit peu finalement on a expliqué les menaces qui existent au sein de l'entreprise ou dans l'entourage de l'entreprise et puis là on va regarder un petit peu comment on peut réagir avec le facteur humain et le facteur technique. Le dessin arrivera peut-être un petit peu plus tard on va regarder en tout cas nous comment on peut répondre comment on peut se protéger on est une entreprise alors le dessin je n'ai pas trouvé de virus mais j'ai un Lego en télétravail à la maison il y a des risques et bien ce dessin est peut-être une transition toute trouvée c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure on a parlé des postes fixes qu'on ramène à la maison on n'a pas du tout parlé du fait du PC personnel qu'on peut utiliser pour un usage professionnel qui là aussi est une source de risque mais bon j'arrête de soulever des risques on va peut-être en parler dans les réponses en tout cas comment aujourd'hui je suis une entreprise j'ai tous ces cas de figure devant moi j'ai celui ou celle qui va travailler sur un ordinateur personnel celui qui a ramené son PC fixe celui qui se connecte sur une connexion non sécurisée celui ou celle qui n'est pas forcément au fait des dernières attaques en mode phishing ou autre comment je peux me protéger et mieux dormir la nuit quand je suis DSI les questions sont multiples oui vastes questions et on a un temps limité j'ai pas forcément toutes les réponses pour répondre sur les collaborateurs qui utilisent le PC domestique familial pour travailler oui c'est possible je pense qu'il faut l'encadrer de toute façon ça passe bien sûr par de la gouvernance est-ce que l'entreprise doit dire ok vous pouvez accéder à des ressources limitées de l'entreprise comme la messagerie par exemple moyennant le fait que vous nous garantissiez que la machine ait une solution de sécurité à minima qui couvre les minimums requis d'avoir un token pour se connecter bon ça je dirais c'est de la bonne pratique c'est la charte informatique c'est une définition de ce que les collaborateurs peuvent ou ne peuvent ou ne peuvent pas faire sur une machine à titre personnel bien sûr en fonction ça peut rejoindre même l'utilisation du smartphone qu'on a tous dans notre poche qui peut être personnel dans un certain nombre de cas et sur lequel on accède à la messagerie de l'entreprise donc ça je dirais que c'est plus de la gouvernance des bonnes pratiques et surtout de clairement les établir et de pouvoir les mesurer de temps en temps de les auditer et de pouvoir remettre les collaborateurs non vertueux dans le droit chemin ça c'est un point sur la sécurisation des machines aujourd'hui bien sûr avoir des solutions quand on est DSI là je pense que je ne vais pas je ne vais pas révolutionner c'est d'avoir en effet de la sécurité périmétrique c'est d'avoir de la sécurité sur les différents endpoints c'est d'avoir des outils qui permettent en effet de remonter les indicateurs de compromission donc de l'EDR donc c'est l'EDR on peut peut-être définir ce que c'est qu'un EDR l'EDR si vous voulez c'est la réponse si vous prenez notre offre en fait on reprend nous les fondamentaux de cybersécurité que l'on a sur un endpoint donc c'est une capacité à contrôler les applications à sécuriser la machine par rapport au comportement par rapport au comportement des applications de la machine donc là on est sur quelque chose de proactif et à pouvoir offrir aussi une brique de réponse justement à l'incident si demain on a une machine qui se fait compromettre de pouvoir remonter des alertes et de pouvoir aller sur cette machine à distance soit pour remédier soit pour l'isoler complètement du réseau pour éviter qu'elle contamine les autres là on a aujourd'hui cette typologie d'outils dans les mains et c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui pas de soucis si on a la possibilité de vous apporter un verre d'eau je pense que ce sera une bonne idée pour la fin du workshop où toutes les entreprises devraient progressivement basculer sur ces outillages là la question c'est comment on l'exploite parce que l'outil en lui-même il est là il a des fonctionnalités on parlait aussi il faut un humain pour l'opérer donc ce peuvent être des partenaires ce peuvent être les collaborateurs de l'entreprise là on va rentrer aussi dans un champ de compétences de formation et puis de gouvernance de l'entreprise qu'est-ce que l'on surveille comment on agit comment on interagit avec cette oui parce que finalement la sécurité c'est un grand mot ensuite il y a la notion de risque qui n'est pas la même au sein de toutes les entreprises les données sont pas forcément critiques au même niveau selon l'activité de l'entreprise on revient aux enjeux business donc c'est quel business de mon entreprise quels sont les comment dire est-ce que j'ai de la propriété intellectuelle est-ce que j'ai un outil industriel qui est critique qui peut coûter des millions d'euros je dirais à installer et demain à rendre son nom arrive mon outil industriel il est par terre et je vais mettre trois semaines un mois à le rétablir avec tous les coûts économiques les conséquences économiques que cela peut représenter pour l'entreprise en termes d'images en termes de non livraison à des partenaires économiques et autres donc il y a beaucoup de choses mais l'EDR c'est pas seulement je pense qu'un certain nombre aussi de clients voient l'EDR comme un outil magique il n'y a pas d'outil magique que l'on parle d'EDR que l'on parle de Firewall ou autre l'outillage que nous éditeurs nous proposons il a des fonctionnalités qui doivent adresser tous les clients qu'ils soient petits ou grands après au client de définir quelles features quelles fonctionnalités il va utiliser par rapport à son contexte donc où sont en effet mes analyses de risque et comment j'utilise l'outil qui est en face donc l'outil automatique qui traite tout de façon automatique pour moi on peut automatiser beaucoup de choses mais il y a un moment où l'humain sera quand même de la partie pour piloter l'ensemble et là donc effectivement on a la partie technique excusez-moi où donc là la solution va permettre d'identifier quand même mais en fait la solution va permettre d'identifier donc un certain nombre de failles ou de comportements mais en fait est-ce qu'on peut quand même dire qu'elle vient en support de l'humain alors oui parce que finalement quand on clique sur un lien là automatiquement on peut avoir une alerte rouge qui dit attention là il ne faut pas y aller ou l'outil va remonter un certain nombre d'informations donc bien sûr il va y avoir des alertes il va y avoir un certain nombre de remontées d'informations on peut paramétrer l'outil pour qu'il fasse un certain nombre d'actions en fonction des alertes qui vont être remontées on peut aussi dans notre offre c'est ce qu'on appelle le MDR Management Detection and Response bravo et l'intérêt c'est finalement on va plus loin c'est-à-dire c'est un EDR mais sur lequel nous éditeurs on va nous déléguer le management de cette solution donc l'intérêt pour le client c'est qu'il a un appui feu qui va plus loin que simplement de dire voilà il y a l'outil avec ses fonctionnalités on amène aussi une notion de service qui va permettre de compiler ou d'identifier les vraies menaces du bruit de fond potentiel qu'on peut avoir voilà l'humain vous en parlez depuis le début de ce workshop c'est important comment on fait on forme en continu on fait des tests vous parliez tout à l'heure de faux phishing en fait de fausses opérations de phishing pour vérifier qu'on est suffisamment alerte sur les sujets c'est un peu le il y a plusieurs choses je dirais il y a tous les collaborateurs de l'entreprise qui ont un PC dans les mains il faut impérativement que ces gens-là soient sensibilisés au risque c'est-à-dire vous utilisez un outil vous ne devez pas faire n'importe quoi avec cet outil qu'est-ce que c'est qu'un phishing les aider à reconnaître ce qu'est un mail malveillant ou un comportement qui pourrait être suspect ça c'est le premier point ça c'est de la formation continue comme dans n'importe quelle entreprise ça devrait être fait partout tous les ans et de façon progressive la formation des équipes IT où on a d'excellents collaborateurs aujourd'hui qui sont très bons dans leur domaine du réseau du poste de travail mais comment on leur amène un degré d'éveil de conscience et de formation supplémentaire sur la cyber là il y a des réponses on en produit d'autres acteurs le font et puis il y a heureusement une filière française en matière d'universités de grandes écoles d'ingénieurs qui parce qu'on a eu quand même pendant quelques années un gap sur le marché d'écoles qui on ne sortait pas suffisamment d'ingénieurs spécialisés en cybersécurité on a maintenant des filières d'excellence on a des jeunes qui arrivent sur le marché maintenant en nombre suffisant est-ce que ça couvrira tous les besoins non parce qu'aujourd'hui on a beaucoup 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 de besoins j'intervenais il n'y a pas très longtemps sur ce sujet il faut encourager les jeunes à aller vers cette filière hommes et femmes on est investis nous aussi sur cette notion où les femmes doivent amener leurs contributions dans la cyber donc ça c'est quelque chose de très important pour nous on a une question d'un collaborateur d'une collaboratrice pardon j'ai mal lu le nom Melody qui nous demande comment peut-on faire en sorte que le VPN soit le plus sécure possible donc c'est très spécifique vous n'êtes peut-être pas forcément toutes les réponses aujourd'hui parce que ça dépend également de la politique de l'entreprise mais un début de réponse pour Melody je ne suis pas éditeur de VPN donc je suis utilisateur heureusement j'avoue ne pas avoir une réponse précise je risque de donner une mauvaise réponse moi à titre on travaille nous avec en effet un VPN on a une authentification qui est forte donc c'est pas seulement un mot de passe avec d'autres technologies et ça nous permet de renforcer notre sécurité oui oui parce qu'il y a effectivement il y a un enjeu vraiment d'usurpation d'identité quand on veut rentrer dans un système en fait il suffit de se faire passer pour il faut vérifier que la personne qui se connecte finalement est la personne qui est réellement la personne qui est derrière son ordinateur donc on a parlé du côté humain il y a une question quand même qu'on se pose quand on est une entreprise ou même un observateur tout simplement de ces sujets de cybersécurité ou autre c'est est-ce qu'on est forcément condamné à être pas forcément à la traîne vis-à-vis des attaques ou des menaces mais à être en réaction par rapport aux menaces ou est-ce qu'on peut être proactif sur le sujet on est dans un jeu du chat et de la souris les attaquants se sont professionnalisés c'est un fait on n'est plus sur le hacker dans son coin avec la capuche qui fait tout lui-même on est sur une segmentation du marché de la menace on a des gens qui sont spécialistes donc la chaîne de l'attaque elle est composée de différentes personnes de différents groupes et ils compilent même on peut avoir des gens qui vont créer un outil le mettre à disposition d'autres qui vont eux générer les attaques donc on est sur une industrie il faut l'appeler on a vu des faits divers où il y avait même parfois des services après-vente dans certains ransomware oui 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 on voit même des assurances sur un lot de cartes de crédit de tant de milliers de numéros s'il y en a qui ne fonctionnent pas moi je vous rembourse les numéros qui ne fonctionnent pas on a vu des choses comme ça donc c'est très professionnel c'est allé même après si on rentre dans le côté noir si on prend le côté terrorisme on a bien vu Daesh qui allait même jusqu'à recruter des gens dédiés spécialisés en cyber justement pour créer un certain nombre de choses donc on est on est forcément dans un monde où les acteurs de cybersécurité et les hackers se livrent une compétition sans vergogne ça c'est un fait est-ce que pour autant on aura toujours un cran de retard pas forcément je dirais que ça passe par l'acquisition et la mise en oeuvre des bons outillages et la bonne gouvernance qui va au-dessus donc le DSI le RSSI doivent impérativement être audibles au niveau du comité de direction de l'entreprise doivent impérativement marteler sans cesse un discours que l'entreprise est potentiellement vulnérable c'est pas d'être alarmiste c'est simplement être réaliste face à un environnement et dans lequel aujourd'hui la fragilité des entreprises parce qu'elles ont des systèmes qui sont de plus en plus ouverts parce qu'elles travaillent avec des partenaires à l'international ou en local ont des systèmes informatiques ouverts et donc potentiellement attaquables et il faut impérativement que les DSI soient audibles au niveau des comités de direction c'est indispensable ce sera le mot de la fin merci beaucoup Bertrand Trastour général manager France et Afrique chez Kaspersky merci à vous également de nous avoir suivi de nous avoir suivi de manière proactive on n'a pas pu prendre toutes les questions on a notamment une question de Jean qui nous demandait si on pouvait avoir une distinction plus précise entre l'antivirus et l'EDR on vous répondra directement sur le chat même si on a eu un certain nombre d'éléments sur ce plateau merci Bertrand Trastour merci à vous et merci à vous